Hop et Zoé décide que les meilleures façons d'avancer et d'être enfrié sur l'allée. Zoé dit qu'il faut mener une excellente équipée et qu'ils avaient à l'aimer Thomas. Hop est éternellement Réconnaissante pour l'aide Désoué dit qu'ils doivent aussi trouver un moyen de s'éloigner de lui. Hop dit que Zoé pour simplement s'éloigner de Thomas mais Hop doit parentalité avec lui. Un grand soulagement de Hop Tout se passe Plutôt bien. Hop dit que la même chose pourrait être vraie pour elle et Zoé. Donne à roumoc la rougarde A jeté de Éric Et si dis-moi c'est qui ? Lui dirange Éric dit qu'elle ne croira pas ce qu'Éric a fait. Plus tard, Zoé a choisi d'apprendre pour qu'Éric a épousé Chouna. Donne à n'est quoi toujours pas. Même après qu'Éric, lui, parler des sacrifices, des mariages et des fautes. C'est impossible à donner Carbrock et Ridge Ne remplissent jamais leurs papiers de défense. Éric dit que Ridge a fait Exécuter les papiers par carte Avant le mariage Pour qu'Éric n'ait plus la femme de Ridge Chouna persiste à S'inquiéter des souvenirs de Ridge de leur mariage Qu'Éric dit que Chouna lui a montré Des photos et les certificats de mariage Et c'est inestimable Qu'un quart d'heure est arrivé avec les papiers de divorce de Proc et Ridge Chouna rappelle à Queen que si Sont-Ou et nos Ridge qui ont dit à quart d'heure de les classer Dans les flèches de Las Vegas Chouna était toujours à la maison et Ridge était Sous la douche Queen a appelé Chouna et a Devenu qui Chouna Passé un bon moment Chouna a dit qu'elle et Ridge étaient sur le point de sortir Chouna avait l'impression que quelque chose s'est passé entre elle et Ridge Ridge avait parlé de lui et de Chouna et elle lui avait dit qu'elle on avait fini avec Brock Queen a demandé à Chouna d'obtenir le téléphone de Ridge de trouver Carter et d'envoyer un SMS à Carter pour déposer le papier de divorce de Ridge et Brock Chouna a dit qu'elle ne pouvait pas faire ça Queen lui a dit que Ridge l'a volé mais Brock l'a espéré à nouveau Chouna a attrapé le téléphone de Ridge mais s'est demandé si qui s'est passé réci Carter volait en parler à Ridge Queen lui dit d'envoyer une exclamation qu'elle a fait juste à faire Chouna a envoyé la texte tout à côté Après la fin du flashback Queen dit à Chouna qu'elle donne à Ridge une vie mieux que celle de Brock Chouna dit qu'elle est ravie d'être pour Marie à Ridge Queen dit qu'elle est ravie aussi Chouna dit qu'elle ne sonnait pas comme ça quand qu'elle est rentrée à la maison Chouna s'est sentée mal que Ridge naissait Souviens pas Elle voulait aller au plier mais ensuite elle a obtenu les photos du mariage de la Chapelle elle a jaillé de ses souvenirs de la nuit lui dit que C'était une bonne chose que Chouna connaisse les gars qui dirigeaient la Chapelle Dans un autre flashback Ridge et Chouna étaient à un hôtel avec Anna Foussillon qui a dit que Ridge venait de réciter une sorte de poème pas de vous Ridge ou un sourire livre et a dit j'aimerais acheter s'il vous plaît s'il vous plaît parce que c'est un voyelle voyelle et j'aimerais résoudre l'unisme officiant dit à Chouna qu'elle devrait l'appeler et il et Ridge pourraient revenir lendemain Chouna a dit qu'elles étaient ses proches Elle s'oubliait de continuer Ridge a failli tomber et Chouna a s'oublié de se le prendre de ne pas guêche sans nuit de noces Elle a dit que Ridge le voulait autant qu'elle L'officiant l'a déclaré mari et femme Le flashback s'est terminé Queen demande si Ridge et Chouna ont passé une soirée de noces ou non Chouna dit qu'elle espérait que Ridge sera réglée Elle est retour chez elle Mais son bilote a fait éruption Elle a traîné hors de là Queen dit que Ridge et Chouna ont toute une vie pour se faire des souvenirs parce qu'elles sont mariées Il a épousé Chouna parce qu'elles le aiment et tout ce qu'elles et Chouna ont fait c'est de les rendre légales Ce sera toujours leur secret Je dis à Pogde de ne pas paniquer parce qu'elles sont ou coopérées Proc dit que Ridge était en couleur contre Earl mais elle n'y rabasse et posait Chouna à cause de ça Elle dit qu'elle était désolée mais elle l'a fait Proc dit que Ridge n'en dit jamais un mot Elle dit qu'elle n'est sans souvenir pas Proc dit qu'elle n'est savait pas comment elle n'est pouvait pas s'en souvenir Ridge dit que pour lui toute la nuit est flot et chouna vient de lui en parler aujourd'hui pour dire qu'elle ne sait pas comment aura pu le faire Elle l'a mis en garde contre Chouna Elle ne peut pas être mari à Chouna Marie est toujours mari avec elle rige louis déqué même s'elle vaut être son mari elle n'est pas son mari Ridge dit à brock qu'elles ont saigné les papiers du divorce. Paul lui dit qu'il n'est les abats classés. Rich dit qu'il n'est si vous venez de l'avoir fait. Carter ne l'aurait pas fait sans qui Rich ne l'ait demandé. Rich pense que c'est officiel. Son divorce est définit. Et elle est mariée à Chona. Paul demande s'elle vous questionne soit sa femme. Dupi le dupi. Rich dit non c'est juste de la paperasse. Elle ne vit pas sa vie avec elle. Paul lui dit que c'est n'est pas que de la paperasse. Les étrailles ici qu'elle représente les embeulotes en y posant quelqu'un d'autre. Paul ne veut pas attendre que Rich était évrier et née. Née s'en souviens pas. Elle s'en fiche elle l'a fait. Paul lui ordonne de partir. Avant de partir elle lui dit qu'elle l'amera toujours. « de l'autre l'autre » l'autre l'autre elle est très l'autre Sous-titrage FR ?